Le stockage thermique à chère latente Le stockage thermique à chère latente est un stockage qui est encore adapté aux sources d'énergie, notamment thermiques, que ce soit la biomasse lors de l'issue de la combustion, soit du solaire une fois converti en chaleur, et particulièrement adapté aux problématiques de protection ou d'optimisation de procédés, notamment procédés à énergie renouvelable. Le principe est différent du principe de stockage à chaleur sensible, puisque là on va stocker la chaleur avec un changement d'état de la matière utilisée, soit un changement d'état liquide solide, comme dans le cas des glaçons qu'on utilise à la maison, soit d'un changement d'état liquide vapeur, quelque part c'est ce que l'on fait aussi l'été quand on a trop chaud et qu'on se place de l'eau sur la peau qui s'évapore et qui va prendre de la chaleur sur son support, donc stocker quelque part de la chaleur en elle-même intrinsèquement et nous rafraîchir. Alors donc deux grands modes de stockage à chaleur latente, le stockage à chaleur latente liquide solide, le plus utilisé d'ailleurs et de très loin, et le stockage à chaleur latente liquide vapeur, moins utilisé parce que comme la vapeur occupe un volume très important, c'est assez difficile à gérer. Mais ça n'est pas impossible. Alors quels sont les avantages de cette technique de stockage ? Tout d'abord, comparé au stockage en chaleur sensible, ça permet de stocker des quantités beaucoup plus importantes d'énergie, par quantité de matière. Ensuite, un autre avantage par rapport à la chaleur sensible, c'est qu'autant la chaleur sensible nécessite des grosses variations de température entre le stockage et le déstockage, la chaleur latente là permet de travailler à un delta T, une différence de stockage beaucoup plus réduite, puisque le stockage lui-même, lorsqu'on a les deux phases en présence, se fait à température quasi constante. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la règle des phases de la thermodynamique, qui stipule que dès lors que la pression est imposée, si on a deux phases, l'autre variable qui est la température est imposée elle-même, au moins pour les corps purs et les eutectiques. Et donc, le stockage, lorsqu'on est en mode de chaleur latente avec deux phases en présence, liquide solide par exemple, se fait à température quasi constante. Quasi constante, puisqu'il y a quand même une nécessité de transférer la chaleur, et donc là, on a des gradients de température qui s'installent dans le système. Donc, c'est quand même un avantage intéressant, puisque ce stockage va permettre non seulement de stocker de la chaleur, mais d'imposer une température intrinsèquement, une température qui est spécifique du corps utilisé. Donc, on voit bien l'intérêt par rapport aux problématiques de protection thermique. Lorsqu'on a des équipements qui sont fragiles par rapport à la température, une puce électronique par exemple ne peut pas monter au-delà d'une certaine température. Lorsqu'elle fonctionne, elle chauffe, il suffit, c'est vite dit, mais il suffit en théorie d'y placer un matériau à changement de phase liquide solide à une température qui correspond à sa limite haute en température. Et dès que la puce électronique va monter en température, elle va être bridée et protégée par ce matériau à changement de phase. On va faire exactement la même chose pour les récepteurs des centrales à tour, des centrales solaires à concentration, où là aussi, souvent, lorsqu'on est sur la centrale à la tour à haute température, dans les 800 degrés par exemple, le matériau utilisé a des propriétés qui se dégradent au-delà d'une certaine température. Et on va placer derrière le récepteur un stockage à charlatante qui va brider en température le système. Alors, l'avantage, c'est que la gamme de températures possibles est très très large. Ça peut aller à des températures négatives, donc c'est utilisé aussi en froid alimentaire et en congélation, jusqu'aux très hautes températures, jusqu'à plusieurs milliers de degrés. Et selon le matériau qu'on utilise, ça peut être des solutions salines, ça peut être des matériaux organiques comme les paraffines ou les corps gras, et ça peut être des sels fondus, comme le sel NACL de cuisine fond à 800 degrés, et peut être un matériau de stockage à ces niveaux de température. Alors après, ça peut poser des problèmes de corrosion, de stabilité au cours du cyclage, de prix et de toxicité, bien entendu. Alors, dans la vie de tous les jours, on connaît très bien ce genre de mode de stockage. J'ai cité effectivement les glaçons qu'on utilise pour nos boissons l'été. C'est le cas aussi des pains eutectiques, les pains bleus que l'on place dans le congélateur. Ce sont des eutectiques liquides solides qui procèdent d'un changement d'état par changement de phase. C'est utilisé par des industriels français. Nous avons la chance en France d'avoir le leader mondial du stockage en froid en chaleur latente, qui est Christopia, et dont la spécialité, c'est d'installer des gros stockages à chaleur latente, liquides solides, dans les gratte-ciels en Asie. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la demande en froid pendant la journée suit la chaleur, et donc avec une courbe cloche de demande en puissance en froid. Si on installe des groupes de production de froid, des climatisations, pour répondre à cette demande, il va falloir installer l'équivalent de la puissance crête demandée en journée, et la plupart du temps, les groupes froids vont fonctionner en sous-régime. Donc au lieu de faire ça, Christopia installe des gros cubes de stockage en froid à chaleur latente, installe 50% du parc en froid qu'on aurait eu en puissance crête, fait fonctionner ça la nuit à tarif avantageux, puisque c'est le tarif de nuit électrique, stocke pendant toute la nuit du froid à régime nominal, donc les groupes fonctionnent tout le temps de manière optimale, et on réduit ainsi la maintenance et on augmente leur durée de vie, et pendant la journée, des stocks se froient selon la demande au niveau des bâtiments climatisés, et ça permet aussi de ne pas avoir la nuisance du bruit des groupes froids. Donc c'est exactement le même mode de fonctionnement que le stockage que l'on a en chaleur sensible dans les centrales électrosolaires, sauf que là c'est dans le domaine du froid, et bien sûr applicable au froid que l'on peut produire par énergie renouvelable, comme par exemple par production de froid en rayonnement radiatif infrarouge nocturne. Donc c'est un système de stockage qui est partenaire adapté à la gestion des procédés, à l'optimisation de procédés, au contrôle des températures et à la protection thermique. Alors il y a quand même des limitations, bien entendu, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de stockage en chaleur latente industriellement que de stockage à chaleur sensible. Les principales limitations, c'est que, eh bien, souvent on a ce qu'on appelle de la surfusion, c'est-à-dire que la température de cristallisation, de solidification du matériau, est quelquefois inférieure à la température de fusion. L'eau, tout simplement. L'eau, comme chacun sait, va fondre à zéro degré, par contre, elle va cristalliser quelquefois à moins 2, moins 5, moins 12 degrés, selon le volume utilisé et aussi selon la pureté de l'eau. Et ce retard à la cristallisation pose des gros problèmes sur le plan technologique. Autre problème, c'est le fait que les puissances de stockage et de déstockage ne sont pas symétriques, parce que les conductives thermiques de la phase solide et liquide ne sont pas équivalentes. Et tous ces phénomènes-là ont bridé, en fait, le développement industriel du stockage à charlatan. Alors, depuis un certain nombre d'années, les laboratoires et les industriels développent des matériaux composites qui vont certainement permettre d'aller au-delà de ces problématiques et de mieux les intégrer, notamment, aux énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada